C'est ambiance remise de prix sous le chapiteau du salon du livre. C'est que je crois que 2019 marque une étape. Créé en 2016, le prix Régine de Forges récompense un premier roman. Nul doute que la romancière, éditrice, aurait eu le même coup de cœur que les membres du jury 2019 pour, à la ligne, feuillet d'usine de Joseph Pontus. Ce roman-là, en fait, est un roman social, écrit sous forme de poème. C'est autour de la vie ouvrière, aujourd'hui, sans misérabilisme, sans pathos. Et c'est vraiment le genre de roman que ma mère aurait adoré publier. Parce que ça parle de la vie quotidienne, ça parle de la souffrance au travail, mais ça parle aussi de littérature, ça parle aussi de chansons. Quand il cite Charles Trenet, ma mère adorait Charles Trenet, donc là, elle aurait été aux anges et tout. Et la forme est très intéressante. La forme est nouvelle et vraiment, je pense que ça a beaucoup tenu à ça aussi. Ouvrier, éducateur spécialisé, il a toujours aimé lire, même quand c'était interdit, sous la couette, avec une lampe de poche. Puis il a découvert le goût d'écrire, d'écrire parfois dans l'urgence. Écrire pour ne pas mourir, c'est une très belle chanson d'Anne Sylvestre. Et moi, tous les soirs, j'écrivais pour ne pas mourir, tout simplement, après mes journées d'usine. C'était pour accepter ma propre condition, ce qui est complètement différent. Et pour ne pas trahir mon âme et pas être bouffé par la machine. Donc il fallait absolument sortir par le haut de cette épreuve. Pas de la condition, parce que j'ai été ouvrier comme tous les autres, comme tant d'autres. Et on ne parle plus du tout des ouvriers aujourd'hui en France. Et je trouve ça assez triste. On en parle sous des modalités qui sont plutôt moins agréables que de reconnaître la noblesse de leur travail. Je pense qu'il est arrivé, on va dire, pile poil au bon moment, avec les différents mouvements sociaux qu'on connaît encore aujourd'hui. Je pense que c'est un roman qui parle à tout le monde et qui parle aux gens, on va dire aux gens du peuple, mais aux gens, parce que Joseph raconte qu'il a fait beaucoup, beaucoup de librairies, et que les gens spontanément, de tout milieu, de tous âges, viennent lui raconter leurs galères. Et en plus, c'est une population qui a évidemment une sensibilité, qu'on oublie trop souvent. Et ça, les politiques sont les premiers à le faire. Et c'est une population qui ne demande qu'une chose, c'est qu'on parle d'elle, en fait. Et de cette façon-là, c'est magnifique. C'est un merveilleux prix, avec un jury d'un prestige incroyable, un salon du livre incroyable. Et tout prix est une reconnaissance absolue, que ce soit de la part de lecteurs, que ce soit de la part de bibliothécaires, ou que ce soit de la part d'un jury. Et puis, Régine Deforge, qui a tellement fait pour l'émancipation amoureuse, féminine. Je suis super touché, vraiment. Et ces enfants sont incroyablement gentils et délicats. Le bouquin est sorti en janvier, on est début mai. J'ai plein de pistes de réflexion. Je ne veux pas m'aventurer sur des trucs qui ne sont pas encore définitifs. C'est un bon moyen pour qu'on se dise rendez-vous l'année prochaine à lire à Limoges ? Dans deux ans, plus. Oui, plus dans deux ans. Dans trois ans ou dans quinze ans, comme on disait. Comme David Funkinos, qui était là il y a quinze ans et qui est aujourd'hui président du jury. Donc j'espère être président avant même quinze ans. Si notre prochain grand rendez-vous est dans un futur peut-être lointain, l'actualité de Joseph Pontus est maintenant chez les libraires, où l'effet prix littéraire se mesure. Plusieurs personnes qui ont attendu quand même deux heures que l'auteur arrive, qui voulaient absolument le rencontrer et échanger avec lui. Alors ça, c'est pour la curiosité du lecteur. Est-ce qu'il y a un impact commercial ? Aussi, on peut le noter, effectivement, oui, 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 bien sûr, au niveau des ventes, oui. Oh, bye.